Bonjour à toi chers spectateurs et bienvenue dans l'univers loufoque et complètement déjanté d'Albert Dupontel avec son nouveau long métrage Adieu les cons ! Subtile, élégant, Albert Dupontel. L'histoire pour faire très simple c'est celle de Suze qui en fait vient d'apprendre qu'elle était très malade, qu'elle n'avait plus que quelques jours voire semaines à vivre et qui décide du coup de partir à la recherche de son fils en fait qu'elle a perdu lorsqu'elle avait 16 ans si j'ai bonne mémoire. C'est ça et en fait dans le bureau où elle est à la recherche de son fils où c'est la galère en termes d'administration JB à côté qui était le responsable de la sécurité de la dite entreprise où elle est supposée retrouver son fils va essayer de se suicider sauf qu'en fait ça va foirer et les deux vont se retrouver à devoir collaborer pour retrouver le fils de Suze. C'est bien résumé ? C'est ça oui. Ça va ça se tient ? Oui oui. Ouais ça se tient. Pour en parler avec moi il m'a demandé très fermement de parler avec moi d'Albert Dupontel parce qu'il aime beaucoup Albert Dupontel, ce cher Justin. Eh oui. Comment vas-tu ? Ben très bien et toi ? Bon écoute ça va ça va hein. C'est pas assez... C'est un film très intéressant dont on va parler aujourd'hui. Oh oui. Quoi placer comme contexte ? Albert Dupontel. Voilà c'est un contexte placé. Albert Dupontel c'est clairement un des mecs qui au sein de la production audiovisuelle française aujourd'hui fait du cinéma comme il a envie. Personne ne lui impose la moindre contrainte. S'il a envie de faire au revoir là-haut il fait au revoir là-haut. S'il a envie de faire le vilain il fait le vilain. C'est un cinéaste qui est très libre et c'est ce qui le rend très attachant. C'est qu'au sein du cinéma français il n'y a personne comme lui. Il n'y a personne qui fait du cinéma comme lui. Et les quelques personnes qui essayent de le copier n'arrivent même pas à lui arriver à la cheville. Il a son style quoi. Ah ben là ouais il a clairement son style. Et c'était intéressant de le voir revenir à son propre style parce que c'est vrai qu'au revoir là-haut mine de rien c'était un film qui était très différent même s'il arrivait à s'approprier. La première a été fait avec aussi l'auteur du livre Pierre Lemlet. Tout à fait. Donc forcément il n'y avait pas que la patte Dupontel. Mais là on retrouve vraiment sa patte son écriture et tout. Comme dans Neuf mois ferme et tout. Avec ce même principe de personnage qui se tout oppose. Ils vont se retrouver et tout. Ah ben complètement. On était complètement dedans. Et c'était plutôt réjouissant de le voir revenir à son cinéma. Moi c'est ça qui me motivait. Et puis lui encore en train de jouer. On retrouve ses mimiques d'acteur. Mais aussi quand il fallait des sketchs et tout. On retrouve un peu ces personnages là. C'est sympa. Oui ça donnait très envie. Ça fait du bien. Mais dans la conjoncture actuelle ça fait du bien ce genre de film. Malgré le titre un peu... Le titre un peu... Accrocheur. Pêchue. Oui. Vigoureux. Bah du coup tu m'as très bien fini de replacer le contexte mon cher Justin. Je vais me tourner vers toi et te demander au final ce que tu as pensé. D'Adieu les cons. Bah moi pour ma part j'ai beaucoup aimé le film. J'étais content de retrouver un film d'Albert Dupontel. Avec comme je le disais. Ce genre ce système d'écriture avec deux personnages. Que tout oppose au final parce qu'il y en a une assez calme et tout. Et puis l'autre un peu plus speed. Et puis surtout c'est qu'il y en a une aussi qui a envie de vivre. Mais qui se retrouve à ne plus pouvoir vivre parce qu'elle est malade. Et l'autre à côté qui n'a rien. Qui n'a pas d'enfant. Qui n'a pas eu de petit ami ou quoi que ce soit. Et qui va se retrouver remplacé par un jeune et tout. Comme on voit aussi dans l'actualité. Comme dans une nouvelle start-up et tout. Quoi que ce soit. Remplacé par des jeunes et tout. Et lui qui du coup lui il n'a rien. Et puis il n'a plus envie de vivre. Et donc ces deux personnages qui s'opposent. Ils vont devoir cohabiter. Avec une fin très surprenante. Donc voilà. J'étais content de retrouver ce style là. Et puis Dupontel j'aime bien. Son jeu d'acteur j'aime beaucoup. D'ailleurs on n'a pas l'impression qu'il joue plus que ça. Au final il est vrai que c'est naturel chez lui. Cette façon d'être devant l'écran et tout. Complètement. Je ne peux qu'approuver ce que tu viens de dire. C'est vrai que c'est un beau film. C'est peut-être pas sa meilleure oeuvre. Mais c'est une de ses plus intéressantes. Et de ses plus maîtrisées je trouve. Parce qu'il y a vraiment cet apprentissage qu'il y a eu sur Au revoir là-haut. Parce que Pierre Lemaitre dans son écriture a une vraie poésie. Et Albert Dupontel lui a cet esprit très espiègle et très acerbe. Et le mélange du coup était assez détonnant sur Au revoir là-haut. On sentait que Dupontel avait envie un peu de céder sa place pour le mettre en avant Pierre Lemaitre. Et ici il y a un petit peu cet entre-deux qui du coup est très attachant. où on voit l'univers de Dupontel à nouveau mis en place comme tu l'as si bien dit avec ses personnages. Et on voit derrière cette envie de vouloir encore une fois être poétique, être simple. Ça se transmet par des tout petits bouts de séquences. On en parlera après. Ou des tout petits personnages qui vont faire éruption d'un seul coup au sein du cadre. Et prendre beaucoup de place en finalement peu de temps. Et c'est ça qui rend le long métrage très beau. Et encore une fois ce qui est assez fascinant chez Dupontel. assez synthétique sur un format très court. Le film ne dure même pas une heure et demie. Et on ne voit à aucun moment le temps passer. On en redemanderait presque après. Et quand les certaine scènes commencent un peu, pour devenir longues mais très calmes et tout, tout de suite derrière on a toujours une scène qui revient avec une musique un peu peps. Et puis qui redémarre. Ou une blague. Quelque chose qui fait qu'on ne s'ennuie pas. Et puis que ça ne reste pas monotone le film. C'est vraiment typiquement du Dupontel. Oui, oui. Oui, là-dessus on retrouve vraiment le mec qui était derrière Bernie, qui était derrière Enfermé dehors, qui était derrière surtout le vilain en fait. Je retrouve beaucoup d'aspects qui étaient présents dans le vilain. Oui, c'est pas mal. Oui. Mais là c'est vraiment sa patte à l'ancienne entre guillemets. Parce que je ne sais pas s'il y a son âge ou c'est avec la carrière qu'il a. On peut encore parler de à l'ancienne pour Dupontel. Mais en tout cas il y a vraiment un style plus... Plus... Premières heures. Ce côté vraiment où il a envie d'être mauvais garçon. mais pas en même temps de retomber dans le côté Bernie ou le créateur. Il a envie plus d'être dans une position où, comme tu l'évoquais, il est en même temps très critique. Et pour autant il sait prendre un certain recul pour poser ses persos. Parce que mine de rien, il y a quand même une petite critique envers un peu l'administration française et tout, comme la femme qui n'arrive pas, qui ne peut pas retrouver son gamin et tout, il faut passer par diverses procédures et tout, alors qu'elle est quand même en fin de vie, alors ça se demandait s'il ne faudrait pas faire quelque chose pour ces gens-là. Après, il y a le côté critique justement du mec qui a de la cinquantaine, qui fait bien son boulot mais il a 50 ans donc il commence à se faire vieux et puis il n'est plus au top au niveau des nouvelles technologies donc on va le remplacer par un jeune. Donc ce qu'on a à l'heure actuelle dans, on s'appelle dans la société française quoi, donc il y a toujours ce petit côté qui attaque la société française qu'on retrouve chez Ducontel quoi. Oh oui. Après bon, c'est plus ou moins, c'est peut-être pour le côté humoristique mais on a un troisième personnage là qui est aveugle à cause de violences policières. Donc c'est là, il y a toujours un petit côté, on ne sait pas si, bon celui-là est-ce que c'est vraiment pour le délire ou est-ce qu'il y a quand même le côté de la violence policière ou quoi que ce soit. Mais on retrouve quand même ce petit côté là de critique un peu sur la société française quoi, qu'on en a eu dans « Enfermé dehors ». Ouais, bah que c'est souvent présent en fait. Bah ça me permet du coup, tu me tends une perche magnifique pour parler de l'écriture, donc c'est Albert Dupontel qui a écrit en grande majorité le script et il s'est visiblement fait vaguement aider par Xavier Nemo sur pas mal d'aspects. L'écriture est vraiment fascinante parce que dès les premières minutes en fait on se rend compte qu'on est dans l'univers d'Albert Dupontel. Parce que c'est assez génial mais je vois très peu de metteurs en scène ou d'auteurs où lorsqu'ils prennent possession d'une oeuvre, tu le ressens vraiment dès les premiers fragments. Et là chez Dupontel ce qui est saisissant c'est que dès les premières minutes, le premier dialogue qu'il y a entre ce médecin et Suse, il est complètement pété. Oui, mais c'est là que tu retrouves en fait un peu les personnages de sketch de Dupontel, genre quand il a commencé, donc il a commencé par faire des sketchs et tout. Et tu retrouves en fait cette écriture de ces sketchs dans le film, tu les retrouves. Et là tu fais ouais, c'est un Dupontel et oui, c'est complètement, oui, ça part bien au début, radio du coulomb, machin, et puis tu fais, non, le médecin il dit pas ça normalement. Oui, c'est ça. Ce médecin qui commence par essayer de la rassurer puis qui a ensuite dit, vous savez, c'est plus ou moins court, on sait pas. On sait pas et c'est complètement les personnages de Dupontel et tu vois, c'est vraiment sympa de coup. Et tous les personnages sont comme ça, c'est ça qui est extraordinaire, mais il y a très peu de personnages où tu as la sensation qu'il n'y a pas mis tout son cœur. Et en fait, c'est ça que je trouve hyper euphorisant presque devant les œuvres de Dupontel, c'est que tu as beaucoup de cinéastes qui se contentent simplement de construire deux ou trois personnages principaux et de se dire derrière, les autres, ils vont être très secondaires. Et ce qui est génial, c'est que même le mec, tu vois, par exemple, auquel s'adresse Sus lorsqu'elle va dans la boîte pour essayer de retrouver son gamin, ce mec-là qui lui balance des trucs à la con, genre donner ses données, reprendre ses volets, ah bah vous êtes pressé madame, enfin, c'est des trucs tout bêtes, mais ces deux, trois petites phrases qui l'habitent, ça suffit à le faire vivre et à se dire qu'à la fin, on va le garder en mémoire. Bah c'est ça, ouais, c'est des personnages qui leur étaient capables de jouer quand il faisait des sketchs, un peu. Le patron, surtout, le patron de la boîte, moi, il m'a fait beaucoup rire parce que vraiment, j'avais l'impression de retrouver un personnage que Dupontel jouait sur scène, ce petit côté, vous êtes vieux, non, mais oui, trop, pas assez expérimenté, non, mais... Bah en même temps, c'est aussi des fois l'image de certains patrons, genre, c'est aussi pour expliquer comment dire un regard que j'en veux plus parce qu'il n'est pas la dernière génération de tout. Mais c'est amusant, ouais, de voir à quel point il... Enfin, moi, je trouve ça hyper attachant de construire autant de personnages, et puis, c'est très intéressant, c'est qu'il s'est amené de la poésie au milieu de tout ça. Là où avant, il y avait ce petit côté un peu sale gosse qui faisait que la poésie n'arrivait qu'enfin, je pense aux vilains, je pense à Neuf mois fermes, oui. C'était vraiment sale gosse. Là, c'était vraiment sale gosse pour le coup, mais au premier, au sens littéral du terme. Mais tu regardes même Neuf mois fermes, il amenait la poésie vraiment que vers la fin du métrage. Là, la poésie, elle est présente tout du long, mais par juste petits fragments amenés au milieu de la comédie. Je pense à un truc tout bête, mais tu vois, quand elle va essayer de retrouver le médecin qui l'a fait accoucher, Suze, cette petite séquence, bon, sur le coup, elle est très comique, et ce qui est amené derrière, ce qui peut sembler hyper anecdotique, qu'il y a une séquence, je n'ai pas envie de la spoiler pour éviter de vous la révéler, mais il y a une toute petite séquence derrière qui est amenée, où le médecin va être au centre, et j'avais les larmes, moi, personnellement, qui commençaient à me monter aux yeux, tellement je trouvais cette séquence hyper simple. Ouais, c'est... C'est aussi... Oui, c'est ce qu'il dit, il est malade, c'est vrai. Et ouais, c'est quand le... C'est difficile de ne pas spoiler. Ouais, bon, écoute, s'il y a un petit peu de spoil, ce ne sera pas trop grave, les gens ne vous en entendront pas. Ouais, non, mais c'est là comme si la maladie était partie, et puis il se souvenait des trucs et tout, et puis ouais, c'est... Comme c'est un peu, c'est quoi dire, mais comme s'il allait partir aussi pour un autre monde, ou que ce soit un peu la fin de vie, quoi. Mais c'est un film qui parle de la fin de vie avec beaucoup de justesse, comme si ces personnages qui, finalement, étaient presque tous voués à mourir à un moment, au sein du film, c'est comme s'il savait qu'il se retrouvait dans cette position-là, et Dupontel en fait des espèces de... Je ne dirais pas de titan, je ne sais pas ce qu'il ne faudrait pas non plus rentrer dans des espèces de métaphores cheloues, mais en gros, il en fait juste des petits messagers qui vont délivrer leur message avant de décéder, et qui vont se contenter de passer devant nous, spectateurs, et qui vont avoir leur petit fragment de beauté. Enfin, il y a aussi ce petit moment, tu vois, où Suze, elle parle à elle quand elle était jeune, un moment complètement suspendu dans le temps et un peu fumé, voire très fumé, mais il peut sembler complètement pété ce moment-là, mais la manière avec laquelle Dupontel le construit et la chemine au sein de son oeuvre, ça fait qu'on se sent touché, on se dit, ben ouais, moi aussi peut-être un jour, je me retrouvais dans cette position complètement bête, où je suis un moitié saigné, où je veux dire, ben oui, j'aurais bien envie de me parler à moi-même. Oui, oui, ben oui, c'est son écriture. On retrouve bien le style. Ouais, et même jusqu'à la fin, enfin, on va pas spoiler la fin, évidemment, mais même jusqu'à la fin, on retrouve ce côté, j'irais pas nihiliste, parce que Dupontel est pas vraiment un nihiliste, mais ce côté un petit peu, ben, adieu les cons, quoi. Ce côté un peu, voilà, ben... Fais chier ce monde. Ouais, monde de merde. J'aurais même envie de dire monde de merde. Ça aurait pu être du film, en fait. Non, mais c'est vrai, alors, adieu les cons, parce qu'au final, oui, c'est à cause du monde auquel on est que cet homme-là veut se balarder, quoi. Oh, oui. Oh, oui. C'est une belle écriture. En termes de mise en scène, ça me sidère à quel point Dupontel il est capable de réinventer son style tout en utilisant des choses très simples. C'est-à-dire que je trouve qu'en termes de mise en scène, le film est purement et simplement beau, et surtout, il y a 10 000 idées à la seconde. Tu as, par exemple, des trucs tout bêtes, bon, on la voit dans la bande-annonce, donc c'est pas un gros spoil. La séquence où il y a Suze et un autre personnage qui monte des escaliers, très très vite. Oui. Quand cela, elle est folle, quoi. Oui. Parce qu'en gros, la caméra, elle va suivre les personnages qui montent les escaliers, mais alors qu'ils sont en cercle, eh bien, c'est hyper fluide et c'est un petit mouvement comme ça, mais il y a plein d'autres petits trucs. Il y a, par exemple, cette autre séquence où il va jouer avec des ascenseurs. Allez. Oui. Oui, on retrouve ça aussi quand il se danse. Oula, quand il danse. Quand il danse, quand Suze était jeune et tout, c'est des petits moments qui donnent un coup de punch au film, en fait, parce que du coup, à chaque fois avant, on est dans un coup, pas mou, mais basique et tout, rien, et puis tu sens qu'il ne faut pas que ça continue comme ça parce que sinon, on va se faire chier, quoi. Mais du coup, un petit coup de scène qui monte, les escaliers, les ascenseurs, c'est pareil, et avec chaque fois, la petite musique qui va bien, quoi. Ah oui, non, non, là-dessus, alors je crois qu'il n'y a quasiment aucune musique originale utilisée dans le film, il y en a très peu, la plupart ont été pompés à gauche et à droite, que ce soit Manu Chao, que ce soit Manu Chao, Manu Negra, que ce soit Manu Negra, enfin, il allait piocher plein de musique à gauche et à droite et elles se fondent hyper bien avec le style de son film et c'est vraiment fou. Et moi, il y a un autre point que j'aime beaucoup ici et qu'on voyait moins dans Revoir la Haute, mais en même temps, le film ne s'y prêtait pas, c'est vraiment le comique purement visuel. C'est-à-dire que vraiment, par exemple, je pense à une séquence toute bête, mais la fameuse séquence où Suze va aller chercher l'aveugle qui est avec les flics, où elle va éteindre la lumière, elle va aller dire de se barrer et Dupontel va aller dire cinq pas en face et qui se prend la porte à côté. C'est un truc tout bête, mais visuellement, c'est un gag qui fonctionne hyper bien et il y a plein de trucs comme ça au milieu du film où c'est vraiment des gags visuels et où ça accroche hyper bien. C'est génial de voir un metteur en scène qui en fait ne se complaît pas dans la construction absolue d'un gag qui va monter en crescendo, en crescendo. Lui, Dupontel, c'est comme à ses débuts, il se dit, il faut que le gag soit d'un seul coup. Ouais, comme ça, comme un truc qui m'a fait rire, c'est l'apparition des deux gars du Pôle Macho, alors je ne sais plus leur nom. Oui, David Marseille et Grégoire Ledig. Ouais, tout à l'arrière, un panneau. Alors, c'est toi qui... Excusez-moi, où est la salle des archives ? La salle des archives, oui. La salle des archives, nous. T'es rissons comment ? Tu vois, juste ce petit truc, 5 minutes, tac, avec ces deux-là en plus, et puis voilà. Encore une fois, on est sur une combinaison parfaite entre visuel et écriture, comme on l'évoquait avant. Oui, parce qu'en plus, je crois qu'il y a un jeu de... pas de lumière, mais avec le panneau justement où il y a tous les étages. C'est ça. En fait, la caméra doit être derrière ce panneau-là puis on voit la tête dessus, derrière et tout. Et oui, il y a un petit jeu visuel aussi. Ah bah c'est... Mais comme au début. D'ailleurs, il y a ce même jeu au début lorsqu'elle est en train de voir ses radios et qu'elle découvre sa maladie. on retrouve la même chose un peu. Il y a constamment cette surimpression. En gros, il essaye un truc qui est tout bête, mais c'est en gros, on a l'image au premier plan et il rajoute par-dessus une espèce de calque où se trouvent les différentes informations, ce qui donne cette illusion que les personnages sont complètement perdus. Et il fait ça à plusieurs reprises, s'amuser justement avec... Je crois qu'il y a pareil, le premier plan où on voit Albert Dupontel, enfin le personnage de JB, c'est pareil, on est à travers l'ordinateur. Oui, c'est ça, il y a plein de petits trucs comme ça et c'est des petites trouvailles mais qui montrent que les personnages se fondent dans le système et n'arrivent pas à sortir du tout de ça. Et c'est un truc tout bête, mais ça appuie ce que tu disais tout à l'heure, cette idée que la société elle nous perd complètement et qu'on n'a qu'une envie c'est de tout bazarder et de dire aux gens d'aller se faire foutre. Et ça marche hyper bien. Et même cette salle des archives avec ce personnage d'aveugle, elle est magique. C'est le meilleur endroit où mettre un aveugle aux archives, bien évidemment. Oui, c'est un peu... C'est comme mettre un suicidaire à la sécurité d'une entreprise. Oui, c'est du dur pontel. C'est comme mettre un aveugle au volant. Ça, c'est une très bonne rire aussi. Ça, c'est un très bon gag. Ça, c'est un des meilleurs gags du film mais je crois que c'est un de ceux qui m'a le plus fait rire. Vous avez bougé votre voiture ? Quoi ? Non, non. Pas la police, pas la police. Oui, le mec qui a grand peur de la police. Non, mais là-dessus, j'appuie encore là-dessus mais Dupontel, c'est quand même un mec qui a un visuel, qui a une manière de travailler le comique, qui sait mettre ça en place au sein de son cadre et qui à chaque fois ne déroge pas à cette idée que le spectateur doit s'amuser mais pas uniquement. Et mine de rien, c'est tout bête mais il y a tellement peu de metteurs en scène qui aujourd'hui pensent tellement au fait que le spectateur doit s'amuser avant tout qu'ils en oublient derrière de raconter une histoire qui soit un petit peu plus que ça. Et je trouve que Dupontel a au moins ce mérite de faire des films simples, courts, efficaces et qui font en sorte que nous spectateurs on ne s'ennuie jamais comme tu disais au début même quand il y a des petits moments de pause derrière il va y avoir un petit moment où on va limite nous foutre un shot d'adrénaline et où on va se dire allez ça va se booster il y a toujours ça comme on ne fait pas faire toujours un moment où on fonce c'est le calame tac tac 10-15 minutes puis d'un coup hop 5 minutes de bousculade c'est impressionnant ça reste très impressionnant en termes de casting ce film a quand même un sacré casting déjà on peut citer bien évidemment Fira qui crève l'affiche mais je crois que c'est impressionnant mais j'ai l'impression qu'elle n'a pas fait une seule fausse note depuis le début de sa carrière au cinéma elle a dû faire en début quelques petites fautes de parcours mais genre comme n'importe quel acteur au tout début de sa carrière mais vraiment ça fait depuis quelques temps entre les films d'auteurs vraiment classiques les oeuvres plus divertissantes dans lesquelles elle passe comme 20 ans d'écart ou les films comiques comme là Adieu les cons elle a un parcours qui est vraiment dingue et au-delà de ça elle s'est vraiment bien jouée moi c'est ça qui me signifie bah oui elle joue bien pas de soucis là dessus non oui moi j'ai rien à dire il y a le verre du pontel bien sûr ah oui le verre du pontel qui lui d'ailleurs sa façon de jouer en direct c'est inné c'est comme ça on dirait qu'il joue pas il est comme ça non mais c'est impressionnant beaucoup plus calme d'ailleurs que sur 9 mois ferme après c'est pas les mêmes rôles non plus mais un peu dans le même esprit qu'en revoir là-haut par contre plus posé et plus délicat et plus sobre on revoir là-haut se prêter également en jeu si je sais pas du pontel 100% mais oui dans 9 mois ferme il joue un peu en tolard en plus mais c'est à chaque fois c'est des personnages qu'il aime bien et qu'il a exploité un peu entre guillemets quand il faisait des sketches pas non plus les mêmes choses mais on retrouve vraiment c'est unique de certains personnages qui font des grands et puis après le film est bourré de caméos on a cité David Marseille Grégoire Ludig le panneau chaud mais il y a également Kian Kojandi de bref qui joue le médecin qui décrypte l'écriture de médecin très bon sketch d'ailleurs il y a Jackie Baroyer qui joue le fameux médecin qui avait fait accoucher Suse il y a Michel Villermoz qui joue le psy qui conseille le directeur d'entreprise en disant je sais pas il est en liberté et seul qui est très très bon il y a Nicolas Marier bien évidemment qui joue le rôle de l'aveugle Nicolas Marier moi c'est un de mes coups de coeur et je trouve qu'ici il est juste hallucinant du début à la fin c'est fou mais il est très touchant mine de rien dans ce rôle un rôle compliqué sur le papier mais il est très touchant et il a beaucoup de petits instants touchant mais en même temps c'est un petit instant où il fait rire aussi avec 2-3 leçons de vie par moment c'est vraiment bien c'est un bon personnage cette fameuse réplique Suse est une brune à tempérament fort et je vous invite à essayer de trouver un caméo qui est quand même bien 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 trouvé qui est un caméo d'un Monty Python qui vend des flingues sur internet qui est très très drôle t'en as spoté ? Terry Gilliam qui fait le vendeur d'armes sur internet qui dit ses armes préférées on arrive à la fin mon cher Justin de cette chronique d'Adieu les cons qu'est-ce que tu en retiens au bout du conte d'Adieu les cons ? qu'est-ce que j'en retiens ? plein de bonnes choses bah oui voilà ouais après toujours genre le style de Duconzel il est bien là il est bien présent avec une petite critique à chaque fois un peu de la société je trouve qu'on retrouve dans ses films et puis ouais son écriture sur ces deux personnages que tout opposent c'est-à-dire un film que j'entends je suis d'accord avec toi moi vraiment je trouve que c'est un film qui arrive dans une bonne période où on a besoin de rigoler comme ça et où on a besoin aussi de réfléchir comme ça mine de rien c'est un sujet qui peut sembler anecdotique mais se poser ce genre de questions quand on arrive à une période aussi charnière de sa vie que celle que vicuse bah c'est un message qui du coup est délivré de très belles manières avec beaucoup de justesse qui risque d'en surprendre plus d'un je pense parce que beaucoup de gens vont s'imaginer aller voir une bonne grosse comédie potache et au bout du compte on réfléchit beaucoup derrière je pense que quand tu vas voir le film est un peu vendu comme une comédie potache même si la fin de la bande annonce a plutôt tendance à s'orienter vers le poétique je pense que les gens quand ils vont voilà c'est pas vendu c'est vendu comme une comédie peut-être comme tu dis mais la plupart des gens connaissent Albert Dupontaine il a son public ça c'est clair qu'il a son public mais ouais je pense que Justin et moi on est d'accord là-dessus on va vous conseiller très fortement d'aller voir Adieu les cons d'Albert Dupontaine parce que c'est un très bon film d'Albert Dupontaine qu'on rigole bien mais pas que et c'est ça qui fait la preuve d'un grand cinéaste je pense merci mon cher Justin d'être venu pour cette vidéo d'Adieu les cons c'est un plaisir comme d'habitude de t'avoir ici je sais bien c'est moi quoi bah oui je sais bien je sais bien que c'est toi alors je sais pas si c'est un plaisir aussi pour les gens qui n'ont rien je pense nous on s'amuse bien tu es un puits de connaissance lorsque tu maîtrises le sujet et là tu maîtrises Albert Dupontaine presque autant que tu maîtrises Joker ou Steve McQueen sur le nom ouais presque oh oui et comme d'habitude on va dire aux gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films et qu'on se retrouvera pour parler de films bien évidemment ah vous pouvez télécharger c'est bon à moindre mesure à moindre mesure s'il vous plaît à moindre mesure s'il vous plaît vous tuvez mon empo et tout bah oui je suis bien obligé de défendre mon pas quotidien c'est bon à plus les cons tu m'allumes tu m'allumes putain la fin de la vidéo c'est quoi on va télécharger ah non Justin on va télécharger ah bah si un petit peu s'il vous plaît quand même c'est pas dérangeant elle est géniale tu peux pas la couper celle là ah non j'ai la gardée ah je t'ai baisé j'ai la gardée j'ai la gardée j'ai la gardée